Christophe Ondélat en colère, il tacle la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Zapt V. Invité de ses lebdos, samedi 23 mars, Christophe Ondélat est revenu sur les interviews récentes de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès sur France 2 dans quelle époque ? Et sur BFM TV, et en a profité pour exprimer sa colère quant aux propos qu'elle tient depuis des années. Voilà plus de dix ans maintenant que l'affaire de Ligonnès agite la France. Le 21 avril 2011, les corps sans vie d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, sont retrouvés dans leur maison à Nantes, enterrés sous la terrasse. Le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès, est le principal suspect de ce quintuple meurtre. Selon les éléments de l'enquête, ces assassinats auraient été commis quelques jours plus tôt, entre le 3 et le 6 avril 2011, mais Xavier Dupont de Ligonnès, lui, n'a plus donné signe de vie après le 15 avril. Si sa culpabilité laisse peu de place aux doutes pour les enquêteurs, bien qu'il soit présumé innocent, sa sœur Christine en revanche est persuadée que son frère est vivant et surtout qu'il n'est pas coupable. Croyant dur comme fer que son frère est en fait un agent secret du renseignement depuis des années, elle clame sur les plateaux télé sa théorie et s'appuie sur une lettre qu'elle a reçue, dans cette lettre, Xavier me dit que clairement qu'il est du renseignement depuis X années, chose que je ne peux pas vérifier, mais qui me parle, reconnaissant toutefois ne pas savoir où se trouve le meurtrier présumé. Spécialiste des affaires criminelles depuis de nombreuses années, exprésentateur de fait entrer l'accusé, Christophe Ondélate s'est exprimé sur le plateau de ses lebdos, samedi 23 mars, sur cette théorie rocambolesque. Affirmant que Christine Dupont de Ligonnès n'aurait jamais dû écrire de livre sur cette affaire, le journaliste n'a pas mâché ses mots envers la principale intéressée, il y a quand même un éditeur qui sait que cette femme raconte n'importe quoi avec son mari, qui édite le livre, lui, clairement pour faire de l'argent. Je ne suis pas sûr qu'il veuille faire de l'argent, je ne pense même pas qu'il soit stratège dans cette affaire. Ce sont des gens qui ont une vision du monde et de la réalité qui est altérée, mais qui nous ramènent quelque part à la religion, à une vision particulière de ce qu'est la foi, etc. Donc fallait pas l'éditer, fallait pas les inviter. Un petit tacle comme si bien les faire Christophe Ondélate.